salut c'est Sam une nouvelle vidéo concernant la fabrication de vapeur donc évidemment cette vidéo s'adresse aux joueurs qui en sont en fait aux fusées à vapeur et donc je vais vous montrer un des moyens parce qu'il y en existe plusieurs de faire de la vapeur personnellement de mon expérience c'est le moyen que je trouve le plus simple et le plus efficace on peut également prendre la vapeur de la fubrog mais ce qui est chiant c'est que souvent il faut faire une longue canalisation et on prend le risque de liquéfier la vapeur et donc de casser la canalisation on peut également utiliser l'orevolite personnellement j'ai pas été trop convaincu par cette méthode mais je sais que certains joueurs le font donc voilà je présente une méthode qui moi m'a satisfait et voilà alors en fait c'est très simple personnellement j'utilise le liquid tapenizer qui est ici en fait c'est un réchauffeur à eau mais en fait le problème avec cette machine c'est que en fait elle est bridée on le voit ici là j'ai la température maximum de l'eau en fait mon eau est 85 degrés en fait et la machine empêche en fait de chauffer l'eau au delà de 85 degrés donc du coup je vais vous montrer comment faire il suffit en fait de patcher la machine avec des portes logiques donc on va faire un bip si vous avez vu la vidéo sur les portes logiques ça devrait vous parler on va utiliser déjà un filter une porte note vous connecter déjà les deux comme ça et là on va regarder qu'est ce qui se passe on a un bip en fait on a un off en continu on va vérifier voyez j'ai un on off on vient pour l'heure chaude et donc qu'est ce qui se passe si je branche ça à la machine eh bien c'est un actif et ça désactiver là vous voyez je fais sauter en fait la sécurité de la machine et comme ça on va pouvoir chauffer l'eau au delà de 85 degrés voyons je suis à 90 degrés et ça a monté jusqu'à 100 le sang étant la température de liquefaction de l'eau on était 3 19 4 exactement voilà voilà c'est la vapeur se forme et voilà donc là vous voyez c'est vrai c'est vraiment simple alors petit rappel si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la surface je vous conseille tout d'abord déjà de faire cette salle le plus proche possible de votre moteur à vapeur puisque comme je voulais dit avant transportez de la vapeur vous le verrez en fait que vous avez testé c'est extrêmement casse-tête il faut vraiment une canalisation la plus courte possible sinon ça va pas de casser et tout enfin c'est l'enfer également je conseille d'utiliser des bridges parce qu'en fait au sein des ponts en fait il n'y a aucun échange thermique puisque en fait le jeu téléporte la matière de l'entrée à la sortie en fait elle ne passe pas réellement dans le bridge et donc là le bridge ne subit aucun échange thermique par contre là il y aura des petits échanges et c'est là où ça risque de péter donc mettez quand même plutôt de tuyaux radiant ou thermoréactif pour que le tuyau chauffe par contre aussi un petit rappel chaque canalisation en fait à deux températures une température interne et une température externe même si la canalisation est dans le vide on va se dire si c'est dans le vide il n'y a pas d'échange thermique et bien si il ya également des échanges thermiques dans la canalisation et c'est là en fait où le bas blesse puisque en fait le frottement de la vapeur contre les parois de tuyaux et bien va refroidir la vapeur de quelques degrés ça va suffire en fait pour transformer la vapeur en eau et donc changement d'état et qui dit changement d'état dit casse de canalisation vous aurez une petite alerte en fait que le damage ou dégâts de froid et bien c'est la la vapeur qui s'est liquéfiée et donc même avec un tuyau court ça le fera mais au moins vous aurez qu'une petite portion à réchauffer avec la vapeur et à terme la portion sera chaude et ce sera stable voilà voilà et aussi qui dit pièce dans l'espace dit drywall ou papier peint je crois que c'est en français pour éviter évidemment que l'eau se fasse expirer par le vide vous voyez sinon l'ensemble est assez simple à niveau électrique bon par contre il faudra 960 watts une petite arrivée d'eau là haut une petite pompe classique pour aspirer la vapeur et voilà oui c'est vraiment basique très important toutes les matières de toutes les machines doivent être soit en or soit en assiet minimum en or parce que là on le voit la machine crame à 125 degrés donc ça peut tenir mais vu qu'on la repousse un peu dans ses derniers retranchements je vous conseille minimum l'or voire même l'assiette si vraiment vous voulez faire une salle extrêmement chaude mais minimum voilà fait ça en or pareil pour la pompe vous la faites en or là j'ai mis un petit capteur atmosphérique c'est plus pour garder la main sur la pompe un peu gardé en fait une l'éteindre et l'allumer à volonté voilà et là on le voit voilà la vapeur se forme oui steam vapeur et là voyage une première classe c'est classique que la la vapeur en fait c'est liquéfié dans la canalisation mais c'est normal c'est temps que le tuyau chauffe et après ça va fonctionner là voyez voyez toute l'eau qui se liquéfié en fait voilà ça se liquéfié ça casse mais ça c'est normal il faut attendre que le tuyau chauffe et donc on est obligé de réparer et donc vous imaginez assez aisément la galère que ça peut être avec un long tuyau venant d'une fume rôle ouais c'est une vraie galère et en fait une autre astuce aussi pour aider la vapeur à pas trop se liquéfié c'est justement d'utiliser cette possibilité de chauffer très fort en fait le tpdizer plutôt qu'un atmosensor mettez plutôt en fait un thermosensor comme ça vous allez pomper la vapeur vraiment très chaud alors si vous faites un silo c'est mieux parce que comme ça au moins le tuyau sera bien chauffer à blanc et aussi comment réguler la machine je vous conseille pour éviter qu'elle tourne h24 je conseille de rajouter un petit sensor ici par exemple mettez une porte et voilà on peut la mettre comme ça ça on enlève on remet cette condition ici notre condition où c'est pas très bien branché mais vous voyez un peu la logique notre condition vous la mettez là et là ça vous mettez là voilà et comme ça on a également une condition liquide en gros vous activez la machine voilà tant qu'il y a de l'eau en fait alors ce qui peut être pas mal c'est d'automatiser également la valve pour éviter de trop noyer le l'ensemble voilà vous transmettez le signal de la de l'eau en fait là haut voilà et en fait on va mettre une autre gate on va verser la logique et là on va mettre above voilà comme ça quand il ya plus d'eau on injecte de l'eau et quand il ya suffisamment d'eau on éteint la valve et on active le chauffeur et là on remplit donc là comme ça en plus on économise d'électricité parce que là l'eau est instantanément en fait vaporiser grosse économie d'énergie et si l'eau voilà vous voyez l'eau commence à refroidir la vapeur et dès qu'il y aura suffisamment d'eau on réactive la machine et voilà là bon là j'ai fait un petit sac de nœuds comme ça mais voilà après c'est juste un exemple mais en tout cas voilà donc là c'est là là c'est le résultat ici ça reprise mal et là il y a deux conditions première condition ici avec le bip et deuxième condition avec le sensor qui détecte la présence d'eau s'il ya de l'eau le sensor s'active ça active la machine et vu que là où on a inversé en fait le signal ça a éteint la valve donc voilà pour cette petite vidéo sur la chambre à un vapeur j'espère que ça vous aura été utile je vous souhaite un bon jeu je vous dis à bientôt salut